Bonjour Jean-Louis Tizon. Bonjour, bonjour. Alors vous venez de terminer de présenter une étude qui montre que la calotte glaciaire avait déjà disparu il y a un million d'années. Et ça vous avez pu le découvrir en comparant des échantillons qui ont été prélevés au Groenland, que vous avez prélevés avec vos équipes en 2016, et vous les avez comparés avec des échantillons qui datent de 1960. Alors comment ça se fait d'où ils viennent ces échantillons de 1960 ? Est-ce qu'ils avaient déjà été étudiés en fait ? Alors c'est une histoire vraiment rocambolesque en ce sens que, en fait, ce sont des échantillons de sédiments qui proviennent d'un carottage, le premier qui n'ait jamais été réalisé d'ailleurs au Groenland, parce qu'on parle du Groenland en parlant d'un carottage glaciaire, et dans les années 60 par les Américains, dans un objectif d'ailleurs pas très avoué de défense militaire contre les Soviétiques au cours de la guerre froide. Et donc ils ont camouflé, si vous voulez, leurs travaux militaires dans cette base de Thulée par un projet scientifique de carottage de la glace de la calotte groenlandaise pour étudier le climat du passé à partir de cette glace. Et donc ce carottage a été fait en 1960, et on a déjà étudié déjà depuis très longtemps cette glace pour essayer de reconstituer les climats du passé. et on est remonté à peu près 220 000 ans en arrière. Donc ces échantillons avaient déjà été étudiés à l'époque ? Voilà, exactement. Mais l'intérêt de ce carottage, c'est que c'est un des seuls, il n'y en a que deux à présent au Groenland, où l'effort a été fait de continuer plus bas que la glace, c'est-à-dire qu'on a été, avec du matériel spécifique, creusé dans la roche et dans les sédiments qui se trouvent en dessous de la glace. Donc on a ramené, si vous voulez, à peu près 3 mètres de carottes de boue là, qui a été surgelées forcément, et que tout le monde a oublié parce qu'on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? On n'a aucun outil spécifique pour essayer de faire de la paléoclimatologie, si vous voulez, à l'époque, il y a 50 ans. Et donc on les a oubliés. Ils sont restés sur une armoire dans un surgélateur aux États-Unis, puis ils ont été déménagés à un autre endroit aux États-Unis, puis on les a envoyés aux copains danois avec qui le carottage avait été réalisé, qui les ont eux aussi oubliés sur des étagères. Et c'est en déménageant il y a deux ans que les Danois ont retrouvé dans ces espèces de boîtes à biscuits ces 3 mètres de sédiments sous-glaciaires qui n'avaient jamais été étudiés jusqu'ici. Et donc vous, vous en avez eu connaissance quasiment par hasard, alors que vous veniez vous-même d'aller carotter au Grunland, vous aussi ? Exactement, il n'y a pas que nous, c'était un projet international, c'est des gros projets évidemment qui coûtent très cher, mais donc nous faisions partie de ces carottages qui en 2016, et même encore avant, au début des années 2000, ont été au centre du Grunland chercher des carottages pour faire exactement la même chose, reconstituer le climat au centre du Grunland. Donc le fait de choisir d'ailleurs le centre du Grunland, évidemment ce n'est pas par hasard ? Non, c'est là que la glace est la plus épaisse, c'est là qu'on est censé remonter le plus loin dans le temps, puisque les couches de glace s'accumulent avec le temps, et on a réussi à l'époque à montrer que cette glace était vieille d'environ un million d'années, ou plutôt que la région est restée couverte de glace pendant un million d'années, mais c'était au centre du Grunland. Et donc maintenant on apprend tout à coup en 2017 qu'il y a là des sédiments surgelés dans des boîtes à biscuits qui ont été prélevés dans un carottage tout à fait à l'autre bout du Grunland, dans la bordure de la côte, puisque la base américaine était en bordure de la côte, et là on a encore, il y a un fait sur ces mesures, et on a maintenant des méthodes qui nous permettent de dater pendant combien de temps ces sédiments ont été recouverts par la glace. On a d'ailleurs retrouvé dans ces sédiments, et ça c'est quelque chose dont on parle moins, mais qui est formidable, on a retrouvé des restes de racines, des restes de feuilles, des restes de végétation parfaitement conservés, qui montrent qu'il y avait là de la toundra et de la taïga avant que la glace n'envahisse la région. Donc voilà, et donc on s'est réintéressé grâce à cela, tout récemment, donc l'année passée, avec nos collègues américains et nos collègues européens, à essayer de tirer la même information en bordure du Grunland. Depuis combien de temps le Grunland est-il occupé par de la glace en bordure du Grunland ? Et qu'est-ce que ça vous a permis alors du coup de comparer ces deux échantillons, parce que c'est ça qui est déterminant dans cette étude ? Qu'est-ce que ça vous a permis de découvrir ? Eh bien, ça a permis de montrer qu'il y a un million d'années, les deux endroits, à la fois le centre du Grunland et la côte, étaient dénués de glace, puisqu'on sait qu'ils ont été recouverts pendant maximum un million d'années. Donc ça veut dire qu'avant ce million d'années, ils étaient à l'air libre tous les deux en même temps. Autrement dit, il n'y avait plus de calotte glaciaire à la surface de l'île grunlandaise il y a un million d'années, au moins. Il y a peut-être eu des petits épisodes de déglaciation marginale depuis lors, mais en tout cas, la calotte a disparu complètement il y a un million d'années, à une époque où on sait par les sédiments océaniques que les températures de l'air globale de la Terre étaient seulement de l'ordre de 3 degrés, je dirais 3 à 3,5 degrés plus élevés qu'avant la période industrielle. Et donc du coup, qu'est-ce que ça vous permet de tirer comme conclusion par rapport à la situation actuelle ? Ça veut dire que ça suggère que si nous dépassons un certain seuil de température, je vous ai cité 3 degrés ici, je prendrai un peu mes précautions à la fin de notre interview, mais donc ça voudrait dire que si nous dépassons de 3 degrés la température pré-industrielle, nous entrons dans une phase où il est possible que l'ensemble du Groenland disparaisse, avec pour résultat une montée du niveau marin de 6 à 7 mètres dans le temps de sa disparition. Maintenant, je ne sais pas vous dire pendant combien de temps ça va prendre, je ne sais pas vous dire, ce n'est pas parce que demain, il fera 3 degrés de plus qu'en pré-industriel, que le lendemain, tout le Groenland aura disparu, ça peut prendre 1 000 ans, ça peut prendre 10 000 ans, peu importe, mais ça n'empêche que nous avons là un repère chronologique maintenant, à la fois au centre du Groenland et en bordure qui nous dit que le Groenland a disparu il y a 1 million d'années avec des températures de l'ordre de 3 degrés supérieures au pré-industriel. Alors, il nous reste 30 secondes, est-ce que vous dites du coup aujourd'hui qu'il y a urgence à agir sur la question climatique ? Oui, je pense que c'est un argument qui vient au moulin, de tous les arguments qui ont déjà été exposés par les scientifiques. Ce que je voudrais juste dire, évidemment, c'est que la situation n'est pas exactement la même aujourd'hui que ce qu'elle était il y a 1 million d'années, puisque nous sommes depuis 1 million d'années dans une période où les périodes froides et les périodes chaudes sont beaucoup plus marquées qu'avant. Donc, les glaciations ont été beaucoup plus marquées au cours des derniers millions d'années. Ça veut dire que l'inertie du système est peut-être un peu plus forte. Il va avoir tendance à réagir un peu moins vite. Donc, c'est un signal d'espoir, ça veut nous dire que 3 degrés, c'est probablement un chiffre minimal, ce sera peut-être 4, ce sera peut-être 4,5, mais ça veut dire que ça nous laisse le temps, si nous réagissons maintenant, d'éviter une potentielle augmentation du niveau marin de 6 à 7. Mais donc, il faut agir maintenant ? Voilà, exactement. On ne peut plus attendre, c'est ça que vous dites. Je crois que les gens sont disposés à le faire. Je veux simplement avoir une nuance d'optimisme et dire que c'est réalisable si on agit maintenant. Merci Jean-Louis Tizon. Je rappelle que vous êtes glaciologue et professeur à l'ULB. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.